Sophie, vous foutez de ma gueule, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bah c'est peau de paille, je l'appelais peau de paille, c'est le chapeau de paille. Sophie, vous êtes biologiste, vous n'êtes pas sans savoir que l'impact du chat sur l'environnement, c'est une catastrophe. C'est Tchernobyl qui fait miaou, c'est Monsanto qui se lèche les couilles, c'est le diable. Ah non, pas les chats, véto sur les chats. Non Sophie, les chats chez le véto. Mais regardez comme il est mignon. C'est vrai qu'il est mignon. Il est tellement mignon qu'on a envie de le serrer fort, si fort que ses intestins lui sortiraient par le cul. Professeur, enfin mais qu'est-ce que vous avez contre les chats ? Je vais vous le dire, ce que j'ai dû, qu'allez vous saper, on dirait ma grand-mère. Celle qui chiait dessus, qui peut être la gueule et qui vote à FN ? Non, l'autre, le monstre, celle qui avait un chat. Les chroniques écologiques du professeur Feuillage. Les premières traces de domestication du chat remontent à 10 000 ans. Au premier temps de l'agriculture, le chat se serait révélé être un atout pour lutter contre les rongeurs qui s'en prenaient aux réserves de récolte. Vénéré en Egypte, séquestré au Moyen-Âge, adulé par les poètes, à ce jour il y a plus de 12 millions de chats rien qu'en France. Ah la vache ! 12 millions ? Mais c'est beaucoup trop ! Quitte à me faire insulter par les likers de LOLCAT, je pose la question, doit-on encore avoir des chats ? Oh, pas simplement en raison de l'impact carbone de leur bouffe domestique à base de croquettes de bœuf qui puent la mort ! Ni même en raison de ces millions de tonnes d'éjection de litière qui puent la mort de chez mort ! Mais bien en raison de leur responsabilité dans la mort de petits animaux. Jusqu'à présent, on considérait que la responsabilité des chats dans la disparition d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de batraciens était négligeable comparée à celle des activités humaines. Or, il faut bien reconnaître que partout où le chat est laissé en liberté, il crée des ravages sur la biodiversité. Dans la liste des pires prédateurs invasifs, le chat est en deuxième position derrière le rat et devant le renard, le chien, le cochon et le bouquetin huppé à prépuce les nœuds. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Selon l'étude Nature Communication, il y aurait aux USA 80 millions de chats ayant un maître et de 30 à 80 millions de chats errants. Le chat domestique bouffe ses croquettes de merde, du coup c'est devenu une grosse feignasse. Il ne chasse plus que 5 à 10 petits animaux parents, pour garder la forme en somme. Le chat érant, quant à lui, tue pour se nourrir. C'est un prédateur, un véritable céréale cuillère. Sophie, cuillère. Bah, cuit-cuit les oiseaux. Oh, puis merde. Chaque chat érant tue chaque année entre 30 et 50 petits animaux. En tout, des milliards et des milliards de petites bêtes sont tuées par les chats américains. Oui, mais pot de paille, c'est différent, il ne va jamais dehors. C'est un chat d'appartement. Oui, vous trouvez ça normal d'enfermer un félin dans 30 mètres carrés, de lui donner à bouffer du bœuf et le faire chier dans une caisse ? Ah oui, tiens. Ah oui. Malgré tout, les chats bénéficient d'un immense capital sympathie. J'en veux pour preuve ces vidéos LOL 4 qui accumulent des milliards de vues sur YouTube. Pardon Sophie, je vous montre. Sophie, allez vous lavez, vos cheveux sont gras, j'ose pas imaginer l'état de votre pubis. Écoutez, ce sera l'occasion pour nous de vérifier si les internautes s'intéressent vraiment à l'écologie plutôt qu'à mon cul. Oui, bah allez, vous lavez le cul et la bouche. Le souci, c'est que le nombre de chats est défini par l'homme. Or, dans la nature, la démographie d'une espèce est déterminée par la quantité de ressources naturelles présentes. Cette surabondance de chats crée des déséquilibres. En France, voici les espèces menacées. Les rongeurs. Et pourtant, je suis utile. Je régule les populations d'insectes. Les taupes. Et pourtant, je suis utile. J'aère les sols grâce à mes galeries souterraines. Les écureuils. Et pourtant, je participe au développement de la flore forestière. Les batraciens. Et pourtant, je suis utile. Sans moi, vous seriez infesté de moustiques en été. Les hérissons. Et pourtant, je suis utile. Je régule les populations d'insectes. Je l'ai déjà dit, enculé. Casse-toi ou je t'embroche. M'en branle. Tu finiras sous les pneus du nerf des neufs chamades. Et bien sûr, les insectes. Et pourtant, je suis utile. Sans compter les oiseaux, les lapins, et de cas, étaient rares. Les chats sont responsables de la disparition de 63 espèces de mammifères depuis 500 ans. Dont 87% d'espèces endémiques. Et pour cause, ce sont les zones insulaires qui subissent le plus violemment l'importation invasive du chat. Nouvelle-Zélande, 15 espèces éteintes à cause des bateaux. Madagascar, 20. Australie, 21. Caraïbes, 33. En plus, ces mignons petits félins tout doux rentrent en compétition alimentaire avec d'autres prédateurs locaux. Provoquant par ricochet leur disparition à eux aussi. Bref, les chats, c'est de la merde. Alors, vous allez me dire, vous pouvez toujours affubler votre animal d'une clochette ou d'une collerette bird safe pour alerter ses proies. Mais pourquoi pas le grimer en p*** tant qu'on y est ? Rien qu'en France, il y a 200 000 chats de plus chaque année. Alors, à ce rythme-là, c'est plus de la pâtée pour chat qu'on aura, c'est de la pâtée pour p*** et puis de la lit... Il est où votre chat, pot de paille ? Oh, je l'ai tué. Quoi ? Bah, écoutez, oui, vous m'avez convaincu. Moi, maintenant, les chats... Put ! Ça suffit. Mais je vous ai jamais dit ça. Et puis, il y a d'autres solutions. La solution ? La voilà la solution. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas le chat qui est à blâmer, mais les comportements humains qui ont conduit à sa prolifération destructrice. La solution, ce serait peut-être d'arrêter d'acheter des chats dans les élevages ou dans les animaleries. Adoptons-les dans les refuges, ça oui ! Et puis, trouvons des solutions éthiques pour stopper leur prolifération. Éthique, en note éthique ! Là est la question. Dans certains pays, des campagnes limitatives sont lancées pour stopper l'hémorragie de la biodiversité locale. En Australie, par exemple, il est prévu de faire disparaître 2 millions de chats d'ici à 2020. Abattage, stérilisation, empoisonnement. Le gouvernement australien s'est attiré les foudres des associations de protection des animaux. N'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos opinions sur cette épineuse question. Nous espérons que cette chronique vous aura ouvert les yeux. Si tel n'est pas le cas, nous attendons vos insultes en ronronnant de plaisir. Tu aimes l'écologie et la rigolade ? Alors abonne-toi à la chaîne du Professeur Feuillage. Comme un vrai qui rôle bien. Sous-titrage Société Radio-Canada